8 personnalités en quête d'avenir des podcasts de sorbonne université cet épisode s'intéresse à la question du visage le visage est sans doute l'une des composantes les plus constitutives de notre identité et de notre humanité que se passe-t-il quand il est abîmé ou différent peut-il être transformé réparé et avec quelles conséquences comment le travail sur le visage et le corps peut servir un texte ou une oeuvre d'art pour mener une réflexion sur ces thèmes nous recevons deux intervenants chloé bertholus vous dirigez le service de chirurgie maxillofaciale à la pitié salpêtrière et vous êtes professeur à sorbonne université vous avez notamment opéré le journaliste philippe lanson après les attentats de charlie hebdo et vous êtes devenu un personnage de son roman le lambeau dans lequel il raconte son expérience de reconstruction christian aec vous êtes comédien sociétaire de la comédie française et metteur en scène vous travaillez de nombreuses formes du spectacle vivant du théâtre aux marionnettes en passant par le cirque et à chaque fois dans votre jeu et vos mises en scène vous proposer un travail étonnant sur le visage et sur le corps merci à tous les deux de vous prêter à ce dialogue qu'est ce que le visage représente pour l'un et l'autre pour l'une qui travaille sur sa transformation irréversible et pour l'autre christian sur sa transformation réversible donc que représente le visage pour ce qui me concerne comme pour n'importe quel être humain c'est bien entendu le lieu de l'identité de l'autre en première intention celui par lequel on se reconnaît on se reconnaît soi même et on reconnaît les autres on se reconnaît d'ailleurs soi même un peu moins souvent qu'on ne reconnaît les autres mais il est aussi bien sûr en ce qui me concerne le lieu de la technicité et du travail quotidien pour à la fois la remise en fonction puisque la chirurgie maxillofaciale c'est la chirurgie des fonctions du visage et que un certain nombre de sens sont portés par le visage en tout cas par l'extrémité céphalique à dire les cinq sens évidemment ils sont représentés et quatre d'entre eux ils sont représentés exclusivement donc nous avons beaucoup à faire dans la restauration de ce point de vue là mais aussi bien évidemment pour remettre en fonction l'aspect social des patients et donc refaire un visage disons socialement acceptable c'est à dire de gens qui vont oser se présenter alors qu'on génère être humain c'est quoi un visage socialement acceptable c'est c'est une c'est une très vaste question disons que c'est quelqu'un qui probablement peut se promener dans la rue sans être l'objet sans être dévisagé c'est quelqu'un qui n'est plus défiguré et qui par conséquent n'est plus dévisagé non plus c'est quelqu'un qui dans la mesure du possible passe inaperçu c'est à dire que c'est séquelles de traumatismes de malformations ou d'interventions liées à un cancer etc sont suffisamment modestes pour qu'on ne le remarque pas pour cela alors vous allez pouvoir nous dire ce que le visage représente pour vous vous qui travaillez sur son aspect réversible contrairement à à clou et bertolus c'est pour moi et l'image l'image que je dégage normalement je dois en avoir une grande conscience et c'est évidemment on a toujours du mal à se regarder dans un miroir parce qu'on a du mal à juger son propre visage ou à le décrire c'est assez compliqué donc c'est pour ça que moi je m'y retrouve mieux quand je le déforme ou bien mon corps ou bien visage parce que ça me permet de sortir de moi même et de et de me projeter dans quelqu'un d'autre comment vous vous servez de cet outil de travail justement pourquoi vous avez ce plaisir de la métamorphose qu'on voit dans vos spectacles et comment vous faites pour travailler ce visage bon déjà quand on par exemple si on touche à la mâchoire par exemple si on va faire du prognat si on se met du coton dans la bouche pour déformer son visage on va automatiquement avoir un défaut de prononciation et automatiquement on va faire fonctionner d'autres résonateurs ça va automatiquement changer la voix et ça va provoquer automatiquement ça va nous faire glisser dans un caractère automatiquement pareil pour le corps si je m'interdis d'utiliser une partie de mon corps je vais sur utiliser une autre partie pour compenser mon manque oui donc c'est une façon aussi d'entrer dans vos personnages exactement je peux bloquer le torse je peux serrer mon coup pour le rendre avec un col très haut je peux m'interdire d'avoir le coup mobile et tous ces petits trucs là font qu'on peut s'amuser à composer des types de personnages des types de démarches des types de postures il ya tout un langage du corps il ya quand vous regardez quelqu'un quand vous mettez une terrasse de café vous regardez toutes les personnes marcher devant vous vous avez une infinité d'histoires qui se dégagent de leur manière de bouger vous avez des gens qui marchent avec le bassin en avant qui 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 leur donne un côté un peu libidineux vous avez les gens qui marchent un peu courbés avec le front le front la tête la première avec le front un peu penché ça donne une impression un peu d'intellectuel vous avez les gens qui sont parallèles les pieds bien parallèles les gens qui sont carrés droit qui s'organise bien vous avez les gens fermés qui ont les pieds en dedans les genoux en dedans quand ils sont ainsi qui rentrent les épaules vous avez les gens ouverts qui ont qui qui ont les pieds écartés qui quand il s'assoit écarte bien les jambes les un peu ça c'est une position un peu clownesque des gens extrêmement ouverts enfin vous avez tout ce type de langage qui vient de la corporalité et qu'on peut on peut jouer avec tout ça là si on parle des résonateurs il ya les il ya les voies nasiardes qui sont aussi intéressantes où on fixe la voie d'emmener enfin voilà il ya un tas de choses avec lesquelles on peut jouer c'est intéressant parce qu'en fait christian ce que vous décrivez ce sont les mécanismes de compensation que les patients mettent naturellement en en marche lorsque l'une ou l'autre de leur fonction et est mise en question par leur handicap en tout cas par parce qu'ils ne fonctionnent pas par exemple vous parlez de des modifications de la voix par la position de la mâchoire ou par le fait d'avoir du coton dans la bouche etc vous créez un handicap s'en suivent des modifications que vous utilisez pour votre art et nous nous avons l'habitude de repérer en consultation chez ces compensations chez les patients parce que ce sont elles qui vont lorsqu'on va opérer par exemple quelqu'un qui a une fente palatine ce qu'on appelait autrefois un bec de lièvre ce sont des gens qui parlent avec ce qu'on appelle une nolalie ouverte ils finissent comme ça ils ont des fuites d'air entre la bouche et le nez et nous nous allons nous efforcer de corriger l'anatomie et espérer que derrière le les mécanismes de compensation mis en place vont céder avec de la rééducation etc et qu'on va obtenir une faunation de meilleure qualité plus compréhensible pour les autres etc et ce que l'on constate malheureusement c'est que quelqu'un qui a appris à parler toute sa vie avec ce type de compensation c'est à dire à avoir des mouvements de la langue des mouvements de la bouche etc pour diminuer cette fuite d'air et bien en fait c'est comme un accent qui est pris et même quand on remet la l'anatomie en place la la plasticité du cerveau peut s'avérer insuffisante pour faire disparaître ces compensations on vous écoute sur cette question christian je me suis souvent posé la question si mon corps changer qu'est-ce que ça provoquerait qu'est-ce que ça provoquerait chez moi dans ma vie alors je me dis que socialement je pourrais encore me démerder mais que tout mon travail de comédien qui s'est habitué à cette corporalité j'ai tout construit autour de ça et si on me change de forme eh ben je serais très embêté et il me faudrait très longtemps pour m'y adapter est-ce que je m'y adapterai je n'en ai aucune idée je vois je vois par exemple autour de moi je l'ai déjà cité comme exemple il ya un comédien qui est un ami à moi qui qui il ya quelques années était vraiment obèse et c'est un comédien extraordinaire et évidemment il jouait de cette particularité sa masse était en soi scéniquement déjà extrêmement intéressante et pour une raison de santé il a dû maigrir absolument et il a perdu toute cette masse et pendant pendant un moment le comédien a disparu il a eu beaucoup de mal à se refaire une personnalité d'acteur et moi je m'imagine beaucoup comme je suis quelqu'un qui est pas grand je suis pas grand et et je me rends compte que j'ai basé socialement et encore plus théâtralement j'ai basé toute ma manière de jouer avec cette particularité là et si du jour au lendemain on me rajoutait qu'un centimètre je serais pendant longtemps très embêté c'est 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 quelque chose de très particulier que que vous décrivez là qui nous frappe chez les patients chez lesquels on on modifie profondément le visage soit qu'on le modifie volontairement parce que quelqu'un arrive et se plaint d'avoir par exemple un prognatisme vous en parliez tout à l'heure d'avoir une mâchoire du bas très en avant ce qui peut donner un aspect qui ne convient pas aux patients et qui et qui quelquefois est un peu à la limite du handicap social dont on parlait tout à l'heure quelqu'un qui va être regardé un petit peu trop d'une façon qui nous qui ne lui convient pas en tout cas et c'est quelqu'un qui va demander la correction de ce défaut de cette de ce manque d'harmonie dans le visage donc là on va faire une correction tout à fait volontaire de l'aspect de ce patient parfois le patient arrive défiguré qu'il ait été défiguré dans un accident qu'il ait été victime d'une agression avec une arme à feu qu'il ait été quel qu'en soit le motif le patient arrive défiguré et notre travail va tenter de lui redonner un visage plus harmonieux donc dans les deux cas on nous nous retrouvons devant ce que le patient et son entourage et la société peut-être plus généralement considère comme une disharmonie et on essaye d'aller vers quelque chose qui serait plus harmonieux et comme comme on disait tout à l'heure finalement l'harmonie c'est passé inaperçu quoi c'est de pas être repérable tellement parmi les autres humains et ce qui est constaté et quand vous disiez je sais pas ce que je ferais avec ce nouveau corps parce que j'ai basé mon histoire là dessus et bien ce qui est constaté c'est que cette modification même quand elle est tout à fait désirée par le patient qui va passer par des étapes longues avant d'en arriver là avant de faire ces chirurgies des mâchoires par exemple il ya parfois des années d'orthodontie c'est à dire qu'on modifie la place des dents de telle sorte que lorsque l'intervention se produit les dents tombent bien les unes en face des autres qu'elle soit dans une position telle que le jour où on remet les bases osseuses en place les dents se touchent convenablement donc il ya des années d'orthodontie parfois donc voilà des patients qui désirent ce changement et qui font tout un trajet pour y arriver et bien pour autant dans les dans les semaines et les mois qui suivent cette intervention bien souvent et j'allais dire peut-être quasiment tout le temps on constate que le patient passe par une phase de d'un peu de dépression bien qu'il ait souhaité cette modification il n'est pas rare que le patient arrive en disant je regrette terriblement d'avoir fait cette chirurgie est ce qu'on peut la refaire dans l'autre sens ça c'est quelque chose auquel on assiste est ce qu'on peut la refaire dans l'autre sens on le sait maintenant on prévient les patients qui vont passer par cette phase et que même et c'est ça qui est fou parce qu'ils nous disent objectivement c'est réussi c'est à dire objectivement ma mâchoire est en bonne position mon environnement mon entourage me dit que j'ai bien fait de faire cette chirurgie et que je suis mieux comme ça et voilà mais au fond de moi je ne souhaite qu'une chose c'est être comme avant il ya là quelque chose de pour nous qui est un qui est une qui est un passage obligé après ces interventions où le patient défiguré soit involontairement soit volontairement défiguré en ce sens qui change d'aspect va passer par une phase où ne se reconnaissant pas il a beaucoup de mal avec lui même exactement ce que vous ce que vous citez christian alors c'est pas forcément professionnellement pour tout le monde parce que tout le monde ne joue pas de son corps comme vous le faites loin s'en faut mais c'est en tout cas dans sa dans sa propre vie sociale et personnelle c'est je ne me reconnais pas ce qui est ce qui tombe sous le sens en fait mais les gens ne n'anticipe pas du tout puisqu'ils souhaitent ne pas se ressembler puisqu'ils désirent ne pas être ce qu'ils sont devenus et pour autant il n'aime pas ça pour le coup est ce qu'on n'est pas plus avancé dans ce domaine là de manière mécanique plutôt que psychologique alors les patients sont assez entouré par les psychologues etc du service on sait ça mais je pense qu'il ya des processus exactement comme la cicatrisation des tissus je pense qu'il ya des processus psychique qui prennent du temps des étapes qui sont peut-être assez incompressibles comme le temps de cicatrisation des tissus de l'os de la peau des muscles et bien peut-être le cerveau a-t-il aussi ces temps de process comme on dit ces temps de digestion des changements et que ça ça prend le temps que ça prend quoi là dessus on a c'est pas quelque chose qu'on donne pas de médicaments par exemple on n'a pas d'intervention extérieure autre que prévenir les patients leur dire voilà vous allez probablement passer par là tenons bon ensemble parce que si l'intervention est bien faite et qu'elle est réussie d'un point de vue technique et voilà bon qu'on sait pas qu'on n'a pas rencontré une difficulté telle que finalement on n'obtient pas le résultat escompté là c'est une toute autre discussion bien entendu ça ça arrive aussi mais c'est autre chose mais dès lors qu'on obtient le résultat escompté alors vous en tirerez un bénéfice et vous le ressentirez même si ça passe par des moments difficiles on a aussi des patients qui n'y arrivent jamais j'ai une anecdote comme ça d'une jeune femme hôtesse de l'air donc un métier assez enfin qui a en tout cas très longtemps je sais pas si c'est encore beaucoup le cas mais qui a été quand même très longtemps basé sur l'aspect de jolies filles quoi les hôtesses de l'air c'était il n'y a qu'à voir les filles des années 60 c'était des jolies filles qui devenaient hôtesses de l'air je pense que c'est toujours le cas on demande j'imagine une certaine harmonie du visage de la silhouette etc pour être hôtesse de l'air et l'une d'entre elles vient me voir un jour opérée par un confrère et en me disant avant je ressemblais à ma sœur et je veux ressembler de nouveau à ma sœur et là on arrive dans des choses complexes parce que là nous on a un problème qui est quasiment c'est quasiment éthique quoi on modifie pas la tête des gens dans un sens puis dans l'autre puis de nouveau on sait qu'on va vers des complications quand même qui sont terribles à force on peut pas casser l'os le recasser le il y a une tolérance au processus mais il n'est pas elle n'est pas infinie et puis en plus nous on a du mal alors qu'on a mis ce visage dans les critères de l'harmonie qui sont que les trois tiers du visage en gros doivent avoir à peu près la même taille etc à faire quelque chose qui va vers une disharmonie je parle même pas de beau ou de moche mais vers quelque chose qui n'est pas équilibré et qui même d'un point de vue fonctionnel ne va pas bien marcher quoi Christian, ça vous inspire quoi finalement ce que vient de dire Chloé Bertolus sur ces passions défigurées est-ce que ce sont des rôles qui seraient envisageables d'interpréter pour vous ? ben oui 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 dans la mouche par exemple le gars il se transforme en monstre donc à la fin il est vraiment moche alors c'est bien de ça qu'il s'agit je me suis amusé à me transformer en monstre petit à petit un monstre inspiré de la mouche donc évidemment je n'ai pas commencé tout de suite par utiliser des transformations physiques j'ai juste commencé par changer son caractère c'est à dire que même s'il était timoré avant l'expérience après il a commencé à devenir plus agressif et puis je l'ai fait attirer par le sucre une gourmandise de sucrerie démesurée et puis je l'ai fait attirer par la lumière comme on voit les insectes qui tournent autour d'une lampe la nuit on voit ça beaucoup donc j'ai d'abord exploité le maximum avant de toucher au physique et puis tout doucement j'ai commencé à travailler sur les stigmates d'insectes et le dynamorythme de l'insecte le dynamorythme c'est un rythme intérieur que chaque être vivant a d'ailleurs qui est une chose très intéressante à étudier même dans le milieu microscopique parce que tout se tient et donc vous avez des caractères chaque caractère a un dynamorythme qui correspond par exemple on peut comparer une mouche qui frotte ses pattes avant on peut facilement glisser sur une vieille dame qui est en train de trifoyer dans son sac ils peuvent avoir les mêmes dynamorythmes c'est mon épouse qui est plasticienne et qui est aussi assez intéressée par ça qui au fil du spectacle me transformait de plus en plus dans les coulisses à chaque apparition j'étais de plus en plus transformé et j'allais jusqu'à j'étais assez loin parce que j'ai un implant dentaire par exemple et j'étais chez mon dentiste pour lui demander de me redésolidariser mon implant de me remettre une dent escamotable et comme ça sur scène je pouvais même perdre ma dent à vue et je me servais de cette béance pour y passer un élastique pour me remonter la lèvre c'était pas beau à souhait enfin voilà mais pour revenir à l'isolement j'ai bien compris la classification des défigurés ou des handicapés physiques il y a deux classes il y a ceux qui provoquent l'empathie qui n'ont pas dépassé une certaine on va dire entre guillemets l'aideur ou handicap pour encore être regardables et puis il y a ceux qui ne sont plus regardables du tout c'est assez terrible surtout enfin quand je lis des écrits parce que ça m'intéresse plutôt et je me disais même si peut-être les gens vont m'assassiner c'est pas bien non plus mais c'est moins pire quand ils avaient encore un emploi je parle par exemple au cirque par exemple il y avait un endroit où on montrait il y avait il y avait il y avait un espace où on montrait les monstres et ils avaient encore une fonction sociale et au moins ils se retrouvèrent encore entre eux ils faisaient une mini société maintenant ils n'ont plus rien en fait sous couvert de bons sentiments la société a très bien organisé leur invisibilité pour leur bien c'est toujours pour le bien des gens de toute façon mais c'est exactement ça comme le dit Christian il y avait si cynique que cela puisse paraître il y avait les foires les cirques etc ça ça n'existe plus parce qu'on a considéré que c'était pas bien et peut-être effectivement n'est-ce pas bien j'ai pas de mais on a soigneusement au motif de respect ou de oui de respect c'est peut-être le terme et bien en fait on les a sortis de notre champ de vision c'est-à-dire qu'on ne paye plus pour aller les voir mais on ne les voit plus du tout alors effectivement peut-être que c'est c'est quelque chose de malsain mais du côté les gens qui vont voir mais de leur côté ils sortent ils vont quelque part ils rencontrent d'autres personnes ils se rencontrent entre eux ce qui est important ils partagent j'imagine qu'ils pouvaient partager leur malheur ils pouvaient en parler enfin je sais pas ça me paraît moins terrible ça me paraît moins terrible en tout cas est-ce que vous faites un travail de deuil avec les personnages que vous abordez au fil de vos spectacles et puis que par la force des choses vous abandonnez quand vous passez au spectacle suivant ben oui c'est un petit deuil oui quand on a joué quand on s'est attaché à un personnage qu'on a créé puis que quand on joue pour la dernière fois et qu'on raccroche le costume ça fait un petit pincement effectivement mais il y a toujours une réminiscence du personnage qui reste mais c'est vrai que chaque fin de spectacle qu'on a aimé chaque rôle qu'on a interprété avec beaucoup de bonheur le fait d'arrêter c'est une douleur c'est une petite douleur oui il y a des personnages que vous avez eu plus de mal à quitter que d'autres ou qui vous ont plus ou c'est lesquels quels sont les personnages parmi ceux que vous avez interprétés comme ça qui vous ont profondément marqués avec lesquels vous avez le sentiment de vivre j'ai été triste enfin j'ai été triste oui j'ai été triste quand on l'a joué beaucoup mais le personnage de Bousin dans le fil à la patte qui vous a valu Molière du meilleur acteur oui je l'ai eu pour la mouche aussi de Molière il n'y a pas il n'y a pas longtemps mais la mouche continue à jouer donc je ne suis pas triste mais quand on pourtant on a joué le spectacle plusieurs années quand ce personnage-là il m'a manqué parfois il y a des rencontres entre des personnages et des acteurs qui sont assez magiques merci beaucoup Chloé Bertolus et Christian Haig pour ces échanges et pour vos approches très complémentaires du visage et des conséquences de sa transformation le prochain et ultime épisode de cette série parlera d'Europe on s'interrogera sur la place de la science et de la culture dans l'Europe de demain en compagnie d'Emmanuel de Marcimota directeur du théâtre de la ville et de Serge Vdida vice-président développement international de Sorbonne Université 8 personnalités en quête d'avenir des podcasts de Sorbonne Université et de la ville